Je profite de cette délibération sur les associations pour renouveler notre soutien aux associations qui accueillent et aident les migrants. C'est un sujet d'actualité. En effet, c'est un secteur où les associations jouent un rôle essentiel. Elles sont des partenaires incontournables de notre collectivité. Elles assurent des accompagnements, des soins, de l'alimentation, souvent, comme vous l'avez indiqué, Mme Bassal, en coopération avec notre collectivité, je pense avec le CCAS notamment. Elles nous interpellent aussi pour aller plus loin, et cela dès maintenant. A la suite de l'expulsion des jeunes migrants de l'ancienne école des Beaux-Arts, propriété de la ville, ces jeunes sont maintenant sur le site de l'université. Une expulsion est à nouveau imminente. En tant qu'élus, nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe à Nantes. La ville doit prendre sa part dans la résolution d'une solution. Des jeunes migrants risquent de se retrouver sans abri. Ils s'ajoutent à ceux déjà à la rue ou dans les squats. Des réponses concrètes de la ville sont attendues de manière urgente. Madame le maire, nous savons votre attachement à un accueil digne des migrants. Nous le savons, la ville agit au-delà de ses compétences. Les associations prennent leur part également, bien au-delà de leurs capacités. Au niveau national, elles ont claqué la porte de Gérard Collomb, qui leur demande de faire le tri entre les bons et les mauvais migrants. Une atteinte historique à notre tradition d'accueil. A Nantes, les associations savent bien faire la différence entre les compétences des pouvoirs publics. Elles ciblent d'abord l'État, qui ne respecte pas les droits qu'il doit garantir. Les associations et syndicats nous disent aussi « Vous avez des locaux disponibles en attente de rénovation ou de démolition. Pourquoi ne pas les utiliser pour mettre à l'abri ceux qui dorment à la rue ? » Madame le maire, nous avons fait des propositions constructives dans ce sens à plusieurs reprises. Dans cette instance, c'est à Nantes Métropole. Nous sommes prêts à prendre notre part sur une réflexion approfondie pour anticiper les arrivées qui, nous le savons, vont s'amplifier. Les barbelises aux frontières ne résoudront rien, sauf à faire prospérer les passeurs. Les mauvaises conditions d'accueil ne les empêcheront pas de venir à Nantes. Mais aujourd'hui, il y a urgence. Nous ne pouvons pas laisser ces jeunes passer l'hiver dans la rue. Quelle image donnons-nous à la jeunesse qui s'engage dans la solidarité si une autre expulsion a lieu sans solution ? Et pour ceux qui vivent dans les squattes insalubres, que fait-on ? Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus accepter cela sur notre territoire. Madame le maire, la ville de Nantes doit agir concrètement avant Noël. Nous serons à vos côtés pour des solutions d'accueil dignes. Merci.